... J'ai eu l'honneur de présenter le 31 janvier dernier les grandes lignes de la stratégie nationale d'inclusion financière au Conseil de gouvernement. Et aujourd'hui, on peut parler de la mise en œuvre de cette stratégie à travers l'installation du Comité national d'inclusion financière qui fait partie de l'édifice de la gouvernance de cette stratégie. L'objet de ce Comité national est évidemment d'être le domiciliataire de cette stratégie, mais d'arrêter aussi les priorités et les objectifs sur les cinq à dix prochaines années. Ce qui a été relevé dans le cadre du diagnostic qui a précédé cette stratégie, c'est qu'il y a un certain nombre de catégories socioprofessionnelles et également la toute petite entreprise qui aujourd'hui ne sont pas suffisamment intégrées au système financier formel. Et l'objet évidemment de cette stratégie, c'est de faire en sorte que ces jeunes, ces femmes, ces Marocains qui vivent dans le monde rural puissent être intégrés de façon appropriée et adaptée à leur pouvoir d'achat par des méthodes alternatives par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Donc l'essentiel de ce qui est préconisé, c'est évidemment de s'appuyer sur les technologies de l'information pour réduire les coûts et sur le paiement mobile en particulier qui va pouvoir accélérer le rythme d'inclusion financière. Et comme vous le savez, il y a une relation directe et intime entre l'inclusion financière et l'inclusion économique et sociale d'un pays. Dans cette approche, on escompte énormément d'impact positif sur la modernisation et le développement de notre pays mais également des intérêts qui ont été inventoriés aussi bien pour les citoyens, pour la TPE et la PME et enfin par rapport aux ambitions que nourrit l'État en matière de relations aux citoyens et aux opérateurs économiques à l'avenir. Nous avons tenu le Conseil national, la première réunion du Conseil national de l'inclusion financière et évidemment ça fait partie de la gouvernance de l'inclusion financière. Il est chargé de l'orientation, de la stratégie et du suivi précisément de la mise en œuvre de cette stratégie. Et il y a derrière le comité, il est présidé par le ministre de l'économie et des finances, il y a derrière un comité stratégique que le gouverneur de Banque Marlèbe préside, il y a un comité aussi de coordination et de pilotage où il y a le ministère et le Banque Marlèbe et puis il y a les groupes de travail. Nous avons défini cette stratégie d'inclusion financière, nous avons priorisé et la priorité va vers le rural, les femmes, les jeunes et la TPME. Donc c'est ça sur quoi on va essayer de prioriser pour lancer cette stratégie d'inclusion financière. La meilleure preuve en est, c'est que nous sommes sur le mobile banking. Et le mobile banking, maintenant nous avons, sur les tests, nous avons fait les homologations, nous avons, l'interopérabilité commence et je pense que maintenant ce que nous demandons, c'est que sur le plan fiscal, sur le plan aide aux commerçants qui vont être les relais pour pouvoir généraliser cette opération du mobile banking, que tout ça soit des appuis qui soient apportés. L'essentiel pour nous, c'est que ça va de soi avec quelque chose de transversal qui est l'éducation financière. Nous avons une fondation marocaine d'éducation financière qui elle-même va devoir apporter la sensibilisation, la formation, l'information de façon à ce que les gens au profit de qui nous voulons faire soient eux aussi conscients à la fois de l'enjeu, mais aussi des outils et des moyens que nous mettons à leur disposition de façon à ce qu'ils puissent intégrer cette inclusion financière. C'est un processus, un mécanisme facilitant l'accès au financement. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons, c'est que le maximum au niveau de la population marocaine puisse avoir accès à un service financier à bas coût et qu'elle puisse elle-même savoir quels sont ses devoirs et ses engagements. – Sous-titrage Société Radio-Canada